Attends, mais j'ai vachement baissé le son pour lui, donc je ne sais pas si ça marche encore. Ah oui, ok. Là, tu m'entends-tu un peu? Oui, je s'entends. C'est vrai, je te l'avais dit, il est fort en hostie, hein? Tu le sais, quand tu fais un show et qu'il est arrivé après le début, tu le sais en hostie quand il est arrivé, parce que tu l'entends dans le public. Je parle de Charlie Morin, qui est notre invité de cette semaine à Défaire le monde. Je m'appelle quand même Boudria. Et moi, Emma. Cette semaine, on a une question. Il y a des trucs, des types d'épisodes qu'on faisait il y a un bout de temps qui est, on prend un sujet qu'on décortique et on se demande si c'est à gauche ou à droite. C'est ce qu'on a fait encore cette semaine. La question, c'est les orientations sexuelles et les structures familiales, si tu es à gauche ou à droite. Tu décris ça de façon tellement académique, alors que c'est plus le ramassis d'improvisation et de clichés et de choses les plus provocantes possibles qu'on pouvait dire. Vous ne pouvez pas citer ce podcast comme source sur la boussole politique. Non, il n'y a absolument rien qui était sérieux. Il n'y a absolument rien qui a été dit là-dedans qui était sérieux. Mais j'ai eu vraiment beaucoup de fun. C'était super drôle. Oui, oui, vraiment. Il est la définition de think outside the box, penser en dehors de la boîte. Moi, je pensais à chaque orientation sexuelle ou structure familiale que je soulignais. J'avais l'impression qu'il y avait une réponse évidente et ce n'était jamais ça que Charlie choisissait. Finalement, les discussions allaient complètement ailleurs. Aussi, on avait donné des bonbons. Charlie aime vraiment beaucoup les bonbons. En plus, il revenait du gym, je me suis dit que je lui ai mis des bonbons, il ne les mangera jamais. Finalement, il a bien aimé ça. Il aime ça. Vous allez probablement entendre m'astiquer un petit peu. Nicolas aussi, tu aimes bien les petits bonbons. Oui, j'ai mangé une couple de petits bonbons. Pour ceux qui écoutent en audio, sachez que la plupart, c'est Charlie. Je veux remercier nos abonnés Patreon. On est maintenant avec... Quatre abonnés Patreon? Cinq abonnés Patreon. Non, c'est moi. Quoi? Il y en a un qui, c'est toi? Je ne paye pas, mais je compte... Non, il y en a plusieurs qui ne payent pas. Mais dans ceux qui payent, il y a même... Tu dis Sam, notre préféré? On n'est pas supposant les préférés dans nos abonnés Patreon. Oui, c'est notre préféré. Mais oui, en fait, maintenant, on a un préféré parce qu'il a changé de tier. Sam, qui a été notre premier abonné de Patreon, a même pris le tier à 10$ maintenant. Le paquet. Le gros paquet de colons. Le complete call-in package qui donne accès à des billets. Puis demain, il vient voir mon show. Je l'avais dit ça. Je l'ai invité. Il va venir voir mon spectacle. Puis c'était avantageux pour lui parce que les billets sont 15$. Puis là, il fait juste payer 10$ par mois sur Patreon. Puis il y a des billets gratuits en plus d'avoir accès aux épisodes vidéo et audio plus tôt que tout le monde. Par contre, si vous êtes fucking riche comme Sam... On va péter ses pneus, mais... Oui, c'est ça. On va savoir où est-ce qu'il y avait. Mais en fait, pour l'inviter au show, j'ai demandé son nom de famille puis il ne m'a pas répondu encore. Peut-être qu'il a peur. Mais sinon, ça, c'est ça. C'est si vous êtes fucking riche comme Sam. Mais les autres possibilités, pour 3$ par mois, vous pouvez nous encourager sur Patreon et avoir accès aux épisodes audio plus rapidement. Et pour 5$ par mois, vous avez accès aux épisodes vidéo et audio plus rapidement, deux semaines avant qu'ils sortent gratuitement sur YouTube. Sinon, ça continue tout le temps à sortir gratuitement sur YouTube et sur les plateformes de balado. On apprécie énormément si vous pouvez mettre 5 étoiles ou 5 coeurs, whatever. Je ne sais pas c'est quoi sur votre plateforme. Mais si vous avez une plateforme qui permet de coter le podcast, c'est toujours hyper aidant. Ou commenter sur YouTube, suivez la page. Ça aide énormément. Si vous avez des idées de questions, vous pouvez les donner. Si vous êtes... Personne ne le fait à date, mais oui. Mais si vous payez sur Patreon, vous pouvez donner des idées. En fait, si vous payez sur Patreon, vous allez recevoir un petit message de moi qui dit « Hey, bienvenue. Si jamais tu as des idées de questions, n'hésite pas. » Puis vous pourrez ne plus jamais répondre à ce message-là après comme la plupart des gens font. Merci beaucoup d'être là, Charlie. Oh my God, ça fait tellement plaisir. Il y a comme deux volets à la question, mais je pense qu'on pourrait commencer avec les orientations sexuelles de gauche ou de droite. Et je suggère qu'on commence avec l'hétérosexualité, qui est la seule vraie, on s'entend. Ça va être réglé. Après ça, on pourra aller dans des autres affaires. Mais c'est ça l'affaire. C'est que oui, fondamentalement... Moi, je pense que l'hétérosexualité n'est pas de droite. Je pense que l'hétérosexualité est de centre, donc par défaut de droite. Oui, parce que c'est la norme. C'est ça. Mais elle n'est pas fondamentalement de droite. C'est juste qu'elle se fait entraîner par la droite parce qu'elle est de centre, donc elle ne se positionne pas. Ce serait ça que je défendrais. J'ai pas ça. Mais surtout qu'on voit de plus en plus que là, on parle d'enjeux de sexualité. T'as aussi des hétérosexuels qui veulent se dissocier de ce centrisme hétérosexuel-là sur le combat politique. Faire comme, non, nous, on est des straights de gauche différents, déconstruits, avec pas des rôles de genre standard. Moi, je lis des livres féministes pendant que ma femme fait le ménage. Oui, 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 oui. Ou des comme, moi, je suis polyamoureux avec du vernis, j'ai trois blondes, donc je suis pas comme les autres straights. Qui es-tu fucking lourd pour la communauté ou quand même bien reçu? Mais ça veut dire que, comment je peux dire? Ça veut dire que, of course, il y a toujours la posture homosexuelle et gris de, il y a des bisexuels qui sont bisexuels seulement pour gagner du capital politique, ce qui est une position non-noune parce que ça ne peut pas être que ça. C'est impossible. Ceci dit, je trouve que l'autre espèce de position de, ce serait impossible que quelqu'un fasse ça et tout le monde est valide en tout point. Je suis comme, dans des milieux spécifiques, il y a des gens qui ont compris qu'il y avait une espèce de capital à gagner à justement se distancier de l'hétérosexualité, mais sans jamais réellement se compromettre. Parce que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, des personnes... C'est juste du vernis, c'est ça. Ce que j'ai changé dans ma vie, c'est que j'ai du vernis maintenant. Oui, puis des personnes non-binaires amables qui, genre, date juste en série, des personnes non-binaires affables qui ont tout le même type de corps qui correspondent à des standards de beauté super cis-centrés. Je suis comme, ben, oui, oui, je ne vais pas venir chez vous faire comme, « T'es pas non-binaire, mon tabernacle! » Mais en même temps, je veux dire, « Have fun! » Je comprends. Ou même à l'intérieur de cette non-binarité-là, vous reproduisez des trucs qui sont très cisgenres, hétérosexuels, même si je ne peux pas dire que ça l'est, mais il y a une reproduction, tu sais. Fait que c'est là où moi, je suis comme dans les trucs d'orientation sexuelle sur un compas politique, « Oh, on peut aller dans tous les sens! » Oui, il va y avoir beaucoup de trucs. « Oh, on peut aller dans tous les sens! » OK, je peux-tu... Moi, je m'étais préparé pour la question de l'hétérosexualité, puis je vais aller avec un bold statement, OK? Vas-y. J'ai l'impression que l'hétérosexualité, dans une certaine mesure, c'est l'ouverture à l'autre. Et que... Je comprends. Je pourrais même dire que... Je comprends! C'est plus que j'aïste ça! Moi, ce que je recherche, c'est quelque chose de différent à prendre, à connaître l'autre. Ah, OK. L'hétérosexualité, c'est l'ouverture à l'autre, c'est la pire qu'autre que j'ai jamais entendue. Je dirais même que l'homosexualité, avec cette vision-là, l'homosexualité, c'est un petit peu de la bigotry. C'est être refermé sur soi-même. Mais moi, c'est là où... C'est-à-dire que c'est différent. C'est-à-dire que si on dit que l'hétérosexualité est centriste, moi, je pense que le lesbianisme est de gauche et les hommes homosexuels, les tapettes, c'est ce que t'as le plus de droites. Parce qu'on s'entend que les hommes comme classe dominante de dire, « Wesh, les femmes, on couchera même pas avec vous. Y'a rien de plus de droites. » Tandis que les femmes... C'est comme le summum... Oui, oui. Oui, puis les femmes de, genre, s'aimer et se désirer entre elles et se libérer de la classe des hommes puis de leur attention puis du male gaze à travers le lesbianisme, y'a rien de plus de gauche. OK. Fait que oui. C'est le fascisme homosexuel gay et... Ah, les hommes gays, les pires, mais les pires. Puis en plus, t'sais, tout le temps dans... T'sais, parce que tu vois, mettons, juste les lesbiennes dans leurs esthétiques, c'est libéré du male gaze puis ils se construisent des esthétiques qui sont vraiment comme à elles puis genre... Elles sont en calice, t'sais. Tandis que tu vois que dans les esthétiques gays, jouer au jeu tapette ou douchebag, là, c'est difficile. Oui, oui. C'est difficile parce que, justement, les esthétiques gays sont beaucoup dans des hyper-masculinisations. Oui, mais j'avais l'impression que c'était de la réappropriation, ça, justement, de... OK, pas tant que ça. Hé, là, moi, je pense que c'est juste vouloir être fourable puis que la masculinité, c'est ce qu'il y a de plus attirant parce que tu vois aussi que les hommes gays qui ont des expressions de genre ou des styles qui sont différents, eux autres sont beaucoup plus marginalisés que les hommes gays... Ils pognent moins, genre. Il y a moins de facilité, OK. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, là, t'sais. Fait que moi, je suis comme... Non, non, les gays de droite, les lesbiennes de gauche, ça, c'est ça. Puis je comprends... Je comprends que l'hétérosexualité, c'est l'ouverture à l'autre. Je comprends. C'est dit avec... Oui, à prendre un congrès de ça. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que c'est vrai. Ceci étant dit, encore une fois, vu que t'as des hommes et des femmes là-dedans, je comprends. Puis aussi, le fait que... Comment je peux dire? Les femmes bisexuelles qui sont souvent avec des hommes, c'est aussi que les hommes... Dick is plentiful. Il y a tellement d'hommes, puis ils démontrent tellement d'intérêt, puis ils sont tellement faciles d'accès que moi, c'est là où je suis comme... Ben, est-ce que... Est-ce que les femmes sont aussi ouvertes à l'autre en termes d'hétérosexualité? C'est tellement drôle. Est-ce qu'on est en train de créer? Mais est-ce que c'est vraiment par ouverture à l'autre ou c'est par... Par essais facile? Oui, oui, c'est plus... Fait que moi, c'est là où je suis comme... Les femmes hétérosexuelles sont plus vers le centre et donc la droite sur le combat politique, mais je comprends. Moi, c'est là où je suis comme les hommes qui se désintéressent. Parce que l'affaire, c'est que... Pourquoi c'est si dangereux que ça, là aussi, l'homosexualité? Je pense que tu t'es pas préparée du tout, mais... J'aime beaucoup comment... C'est mon flot de confiance, là. Excellent, excellent. Mais je pense que pourquoi l'homosexualité masculine est si dangereuse que ça, c'est qu'on s'entend que c'est vivre dans un monde où tout ce mythe des pulsions sexuelles, de la consommation sexuelle, tu peux actually y arriver. C'est très difficile de faire ça dans un contexte hétérosexuel parce qu'il y a des mensonges qu'il faut que tu racontes pour y arriver dans la mesure où, oui, ça existe, le sexe sans attache, dans l'ouverture que l'hétérosexualité, c'est juste que le bassin est plus limité parce que c'est pas vrai que comme femme, c'est pas qu'il y aurait pas envie, c'est qu'en termes de sécurité, ça fonctionne pas. Fait que la vision, un peu, qui est quasiment... Puis pour aller de droite consommation, qui est quasiment du sexe jetable, du sexe sans l'embre... Oui, c'est ça. Mais si tu voulais ça, if you go gay, tu peux l'avoir. C'est juste que c'est vrai que c'est vertigineux parce que là, t'embarques dans un tourbillon d'affaires que tu maîtrises pas nécessairement. Puis là, c'est aussi te demander est-ce que toi, tu peux te blesser là-dedans, comment ça se passe et tout. Fait que je comprends que l'hétérosexualité en termes d'ouverture vers l'autre, c'est aussi d'aller vers quelqu'un qui va te conforter, t'écouter, te materner. Fait que tu sais, je suis comme... Oui, sur ce point-là, pour vrai, les hommes straights sont plus de gauche que les hommes gays. Je vais le dire ici. Je pensais pas que ça serait si facile. Je vais le dire ici. Je suis même pas convaincue de mon point puis j'ai réussi à te convaincre. Moi, pour vrai, genre, throw my people under the bus, compte sur moi là-dessus. Les hommes gays... Nous, les hommes gays, on est les hétérosexuels de la communauté LGBT. Pour vrai, parle à des lesbiennes, des personnes trans, des personnes bi. Ils sont tous comme les hommes gays plus capables. En ce moment, mettons à Montréal, dans la scène plus rave alternative, il y a un truc où pour ramener les queers, la première étape, c'est que les hommes gays trouvent ça nice puis qu'ils s'en viennent. Puis là, après ça, ça ramène genre d'autres mondes de la communauté puis c'est le fun. Rewind. Dans le monde rave, comment ça fonctionne? C'est que pour qu'un party soit nice, les queers se ramènent puis plus les queers se ramènent, plus les hommes gays vont se rejoindre puis là, c'est eux autres qui ont le gros cash. Oui. Fait qu'il arrive. C'est comme la gentrification du rave. Quand les hommes gays arrivent... Ça peut être un bar, ça peut être... Mais n'importe quand, quand les hommes gays arrivent, ça gentrifie. Fait qu'en ce moment, à Montréal, on a besoin qu'il y ait plus de tapettes d'un party comme un peu alternatif parce qu'on a besoin d'injecter un peu d'argent puis d'avoir une espèce de edge queer. Tandis qu'à New York, ils sont comme no more gays. Les gens, ils sont comme... Les parties deviennent des parties gays unintentionally parce qu'il y a trop d'hommes gays qui s'en viennent qui veulent faire leur party, qui veulent pitcher du cash sur ces parties-là. Puis les parties qui sont vraiment alternatifs, ils sont comme... Même pas par homophobie, juste parce qu'ils veulent comme garder leur essence puis pas se faire gentrifier. Ils sont comme... On veut plus de tapettes. Non, merci. Mais c'est-tu comme littéralement ça, la politique de... Hey, venez pas. Vous êtes pas bienvenus. Ou c'est juste... C'est comme... Non, c'est pas littéralement ça. C'est juste que c'est comme su dans une scène alternative que s'il y a trop de tapettes qui débarquent, ça se chante ici. C'est brûlé. C'est plus underground. Quand les gays arrivent, c'est plus underground. Mais alors qu'avant, quand les gays arrivaient, c'était signe que... Ah oui, c'est bon. Genre, il y a comme un edge. Mais ça, c'est surtout comme... Parce que tu dis les gays parce que t'as tout le temps, genre, des twinks puis des femmes trans qui viennent avec ça mais qui sont pas nécessairement là. Ou les cool faggots qui savent, tu sais. Mais quand, genre, les corporate gays qui travaillent en tech avec ben de l'argent arrivent, c'est fini. C'est fini. Toi, tu es où sur l'hétérosexualité? Ah, j'ai cru que tu demandais mon orientation. Ouais. Si tu es où. Ouais. On peut-tu en parler maintenant? Non, non, mais vous avez dit plein de trucs. Mais moi, dans mon esprit, les hommes gays, ils étaient socialement à gauche mais fiscalement à droite. Mais vous m'avez convaincue... Ben, un peu Charlie Collin, je dirais. Mais moi, je ne sais même pas combien. Non, mais les hommes gays vont défendre leur propre intérêt puis ils vont sortir les violons quand c'est le temps pour eux. Mais les hommes gays aussi, genre, fameusement, une fois qu'ils gagnent des droits puis des privilèges, ils sont comme « Great, on les a eus, on fait partie de la classe dominante, on va sortir la pride en chess, mais genre, inquiétez-vous pas, genre, désolidarisation complète. » Mais c'est-tu juste les hommes gays, ça, où c'est finalement tous les groupes marginaisés, dès qu'ils obtiennent leurs affaires, qui sont comme contents d'avoir leurs affaires. Je ne sais pas si c'est pire pour les hommes gays. Je pense qu'il y a un cas particulier avec les hommes gays juste parce que, tu sais, tu as plein d'hommes blancs là-dedans, en fait. Fait que je pense que quand tu es un homme gay blanc, tu es vraiment comme à une embûche sur ton parcours d'accéder au privilège complet, tu sais. Puis je pense que il y a plein de gens que pour eux, l'approbation de la classe dominante est beaucoup plus importante que la solidarisation avec genre du monde fucking plus marginalisé. genre quand tu es une femme trans, comme gagner le respect à genre pied d'égalité avec un homme blanc cis hétéro à ta boy. Même si tu es blanche, même si tu es blanche, tu es pareil une femme puis deux sur quoi trans. Oui, mais ça m'a rappelé tout à coup que mon groupe d'amis gays, quand j'avais demandé comment ils réagiraient s'ils se rendaient compte qu'un gars avec qui ils ont couché est trans, ils avaient pas mal tous fait genre... Oui, mais c'est là où je vous dis les hommes gays sont de droite. Les hommes gays... T'entendras jamais un homme... Ben non, ok, je me rétrague. Tu vas entendre des fois des hommes hétérosexuels faire comme « Wash les vulves ». C'est juste qu'on va faire comme « Voyons, t'es-tu d'homme » puis c'est les gars qui vont faire comme « Moi, j'aime pas ça manger ». Parce que les hommes gays sont... Genre, ça a vraiment été un travail de communauté de faire comme arrêter de dire « Wash les vulves ». Parce que tout le monde dans une espèce d'affirmation de son identité utilisait cette bougie-là. Tu dis « Wash les vulves ». Tu dis tout le temps « Wash les vulves ». Pour vrai, je comprends qu'en termes de timing comique faire genre « Wash les vulves », c'est un peu comme un punchline où tu révèles ton identité. C'est juste que tu punches down sur la figure de la vulve qui a comme on s'entend là assez été traîné dans la boue depuis l'histoire de l'humanité. Ça va là, c'est là où je suis comme les hommes gays sont terribles. Mais je dirais que là où on peut leur donner je trouve que je trouve que la plupart des hommes gays sont très de droite mais je trouve que ceux qui savent savent puis eux autres sont vraiment à l'opposé du compas. On s'entend qu'on fait des grosses exagérations on est dans l'ironie et le cynisme. Mais au moins je pense que la force des hommes gays c'est de s'éduquer quand même. C'est-à-dire que surtout avec la crise du VIH où les hommes gays étaient comme les premiers affectés puis de manière fucking dramatique puis que tout le monde s'en câlissait. C'est une communauté qui apprécie ce qu'elle-même puis mettons sur les enjeux de santé les tapettes sont fucking à gauche dans la mesure où genre les savoirs expérientiels se soutenir les uns les autres passer des initiatives communautaires démédicaliser les affaires là on est A1. Puis de la prévention à fond. Oui c'est ça puis de la réduction des méfaits puis des affaires de même. C'est juste que les gens qui viennent de ce background historique-là puis qui ont peut-être ces pratiques communautaires-là en termes de santé vont aussi des fois faire wash les vulves puis genre gentrifier des parties underground. non mais c'est juste comme non mais c'est super rafraîchissant wash les vulves parce que dans un monde où on est obsédé par les vulves c'est quand même frais que des hommes tu trouves que c'est nice parce que c'est plus de l'objectification pour une fois. Mais oui. J'adore. Mais sinon pour les hétéros j'aurais dit à droite mais les alliés particulièrement ça me... Ok c'est les pires. Ouais parce que dans LGBTQIA est-ce qu'il y en a le A il y en a qui le considèrent comme asexuel et d'autres qui le considèrent comme allié? Les gens qui le considèrent comme allié c'est genre le punchline c'est comme maman Utah tu pensais tu pensais qu'on t'avait inclus dans l'acronyme non 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 il y a plein de gars avec leur t-shirt super sportif qui sont comme eux par rapport genre aux alliés qui sont les pires je pense que autant genre là maintenant on est dans des trucs où on regarde des affaires qui se faisaient avant puis on est comme oh my god des affaires qui se disaient parce que c'est genre horrible puis oppressif de plein de manières je pense que genre dans 10-15 ans on va regarder ce qui se fait maintenant puis on va faire comme oh my god c'est insupportable comment c'est performatif oui ça se peut oui oui c'est comme un retour de balancier il y a des affaires qu'on va être comme oh my god puis genre c'est à dire que nous on est comme un peu habitués puis c'est rafraîchissant de voir ça après avoir vu genre plein de jokes misogynes, homophobes des affaires la même mais je sais qu'un moment donné on va regarder ça puis on va faire comme oh my god c'est vrai que tout en 2020 était unbearably performatif moi j'ai une question qui est même pas une joke par rapport à ça souvent on entend ça par rapport à la gauche sont super performatifs est-ce que la gauche est performative ou c'est juste que maintenant tout ce qu'on fait c'est sur les réseaux sociaux puis les réseaux sociaux sont conçus pour être performatifs tu comprends je sais pas si on se met plus en scène pour paraître bien c'est parce que les seuls moyens de communication qu'on a sont des trucs de mise en scène tu comprends je sais pas si c'est clair ce que je dis moi je pense que le problème c'est pas la gauche c'est les réseaux sociaux ok moi je suis pas d'accord parce que justement les réseaux sociaux ça part ça part souvent d'individus puis on recherche de l'authenticité fait que si c'est performatif t'arrives à bien le faire moi je parle plus de t'sais là maintenant tu produis un film ou de la télé en termes de narratif en termes de qui est pris en termes de qu'est-ce qu'on veut voir t'sais ça pis c'est super de droite de dire ça t'sais que genre ah ben oui of course c'est des personnes LGBT des personnes de couleur pis nous on crave de voir plus ça t'sais juste que c'est vrai que mettons dans des gros shows genre Netflix où t'es il y a tout le temps un narratif LGBT qui insiste pis là t'sais on on ça devient une grosse formule ça devient une grosse formule qu'on se sent tout le temps oui c'est ça où comme le truc de il y a toujours des amis super supportifs qui sont des personnes de couleur qui habitent dans le quartier blanc super cossu t'sais avec des trucs qui ont pas vraiment de personnalité non plus qui ont souvent pas de défauts t'sais ouais c'est ça pis en même temps genre si on a à passer par ça pour après ça être à trouver plus d'authenticité là-dedans pis de faire se réaliser notre souhait d'inclusivité je suis comme ouais oui ça prend du travail c'est pas grave t'sais c'est juste que je suis sûr qu'on va retourner à ça pis on va être comme tout comme on s'entend moi je trouve qu'il y a du stand-up aussi qui est forcé en termes de performativité de gens qui vivent pas nécessairement des enjeux mais qui veulent être la personne en train d'en parler pis que des fois je suis comme ouais moi encore lisse je convois je convois ok mais moi je vais continuer sur ma lancée du stand-up performatif pas intéressant mais donne des des exemples des noms non mais est-ce que est-ce que c'est les gens qui est-ce que tu parles en termes de queerté ou de genre des autres enjeux qui performent ok ok fait que là moi je vais prendre moi je vais prendre un humoriste en exemple un ami à moi que j'aime bien mais que je veux pas trop qu'il se lance des fleurs avec ça ou qu'il utilise ça comme extrait sur les médias sociaux parce qu'il serait vraiment un mange-marde mais Colin Boudria mais non mais je trouve que mettons Colin tu maîtrises assez ta pensée féministe pour que quand tu fais un bit féministe je trouve ça smart intéressant je comprends pourquoi t'as voulu le faire parce que t'as une take intéressante c'est parce que c'est moi qui les écris c'est ça c'est ça c'est parce que t'as des femmes intelligentes d'aléatoire ce qui est ça le vrai féminisme oui c'est ça ce qui est ça c'est ça tandis que c'est vrai que des fois je trouve qu'il y a des gens qui s'essayent à faire comme ah oui t'sais comme j'en entends des bits féministes je trouve ça bon je trouve ça le fun fait que j'ai envie d'en faire un aussi mais moi je trouve que tu sens quand c'est plus un truc de l'air du temps qu'une authenticité de j'y réfléchis si ça m'intéresse j'y pense à ça pis c'est ça pis même au-delà de la performativité y'a des affaires qui sont redondantes c'est comme ok t'as ton bit que t'as fait parce que c'est la mode mais tout le monde a déjà dit la même affaire pis t'as rien oui c'est ça pis moi je trouve qu'il y a beaucoup de gosses traites aussi qui font des espèces de bits de genre si j'étais un gogui pis que la prémisse est aussi ténue que ça juste si j'étais un gogui pis c'est comme ben moi j'en connais des vrais goguis fait que j'ai pas besoin que tu t'imagines un gogui pis c'est même pas comme oh my god c'est fucked up genre literally je m'en calisse mais je suis pas supposé m'en calisser t'es sur scène en train de me dire des affaires je veux être investi je comprends mais attends juste pendant qu'on est sur le cas de Colin oui parfait parce que moi on s'entend moi j'aime beaucoup plus faire le procès à Colin parce qu'il y'a pas beaucoup de gens que c'est Colin là non non mais pas forcément en procès mais c'est parce que ça t'inquiète toujours Colin de savoir si ça a l'air performatif tes boucles d'oreilles oui mais je comprends parce que c'est insupportable quand c'est performatif pis que tu sens que c'est quelqu'un qui veut genre tu sais même du stand-up vertueux là tu sais moi c'est ça c'est ça que j'aime aussi d'être dans des dans des sujets très queer c'est que ça permet d'être irrévérencieux aussi parce que c'est aussi mon point de vue situé tu sais je comprends que mettons dans ta position d'être un gars straight blanc je peux moins faire de l'ironie ouais c'est ça moi je peux aller loin là elle parlait même plus de mon stand-up elle parlait spécifiquement de mes boucles d'oreilles oui c'est bon juste des petits choix oui ça c'est mon investissement d'alliés je comprends moi c'est ma grosse joke pendant Fierté à Montréal je crois des amis qui sont comme oh my god bonne fierté je suis comme ah moi je suis ici comme allié je suis là juste pour le support moi je suis là comme allié it's not about me oui c'est ça c'est votre moment prenez-le moi on a fait le tour de toutes les orientations sexuelles que je connais pas du tout pas du tout attends ok mettons asexuel demi-sexuel oui moi je trouve ça je trouve que c'est les plus à gauche c'est les rebelles de la société c'est l'anti-consommation oui non pour moi je comprends sur la partie anti-consommation je pense que moi je suis un peu dans un truc où ça peut être des comment t'appelles des libertarians qui sont dans une espèce de anything goes genre puis qui se retirent de ça mais que dans le fond ils veulent pas être gouvernés par rien ou genre s'associer à rien puis qu'ils laissent la droite faire ce qu'ils veulent ouais oui oui genre je vais regarder le monde brûler de loin puis je m'en fous je fais juste mes affaires de mon droit mais dans le fond t'es fucking de droite oui mais en même temps c'est parce que t'es pas je pense que quand t'es asexuel t'es pas vraiment à l'extérieur du monde puis tu te le fais dire en esti puis tu te fais crisser du sexe dans face sans arrêt je pense que t'es impossible de l'oublier je comprends je pense que ça devrait pas être gossant au quotidien il y a eu un moment je trouve dans une communauté queer là où t'sais on s'entend que genre les queer sont très sex-positives puis genre défendent beaucoup le fait que on devrait pas avoir honte de notre sexualité t'sais puis il y a été un moment où justement les gens prenaient conscience que c'était pas tout le monde qui avait les mêmes degrés de désir ou d'envie de participer dans la sexualité et tout fait que là il y avait plus moyen d'avoir une discussion sur le slot shaming ou sur genre le fait d'être sex-positives sans qu'il y ait du monde qui fasse comme mais y'a aussi du monde qui veut le pas puis c'est comme mais c'est ça d'informations puis qu'ils apprennent des nouvelles affaires à d'autres c'est là que ça devient insupportable bien sûr je veux dire moi j'ai jamais peur de me faire call out sur quelque chose qui a pas d'allure que je dis qui peut être perçu comme raciste par une personne racisée qui veut juste faire comme babe tu peux pas dire ça je vais faire comme oh shit tandis que tu sais qu'une personne blanche je vais faire comme ah ben j'ai trouvé une faille parfait voici ma dissertation voici pourquoi tu commences sur tous mes médias sociaux je vais te le dire honestie c'est ça là c'est comme oh j'ai du pouvoir sur toi mais ok asexuel mais en particulier aromantique encore plus j'ai l'impression que ça c'est très de gauche parce que c'est plus relationnel mais c'est là que y'a du cash l'idée d'une relation du dating de fonder une famille ça y'a du cash puis y'a une industrie honestie refuser mais en fait c'est même pas refuser parce que c'est comme ça que t'es fait mais pas aller là-dedans ça c'est très radical j'ai l'impression une personne qui choisit d'être célibataire et même pas pour avoir du sexe du sexe sans lendemain qui rejette cette vision-là du couple et de la sexualité je trouve que c'est quand même je trouve que c'est quand même radical moi aussi je suis très fan des asexuels et des aromantiques on dirait que je veux pas être anti-sexe positif mais on dirait que le sexe c'est tellement le moteur de la guerre et de la consommation et de et de la pub oui oui et de la pub et tout ça rejeter tout ça pour moi c'est les plus grands rebelles je comprends je comprends mais moi ok je comprends l'espèce de romantisation justement romantisation de rejeter parce qu'on comprend aussi l'organisation de familles nucléaires pour produire des enfants pour la nation pour le capitalisme blablabla puis qu'on nous vend beaucoup de choses avec les concepts d'amour et de sexe j'avoue que j'avoue que de lier ces concepts-là intrinsèquement à une nature capitaliste je suis comme là tabarnak pendant la préhistoire ça faisait bien que des orgies sur le bord du feu je comprends des affaires transactionnelles aussi là-dedans moi j'avoue que c'est lié sexe et capitalisme qui te gossent en fait ouais moi je suis comme come on genre les hommes gays pour 20 piastres au son nom on a vraiment plus que les éthéros sexuels qui payent beaucoup trop mais l'argumentaire inverse va vite aussi c'est le seul plaisir gratuit dans la vie en fait c'est ça j'allais dire en plus les sexuels ils dépensent des fortunes en jeu de société en figurine de 100% ça 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 met un gros cliché moi j'adore moi j'adore soyons de mauvaise foi moi je pense que les plus les plus drôles c'est les demi-sexuels parce que moi je suis comme ok mais là si on décide de demi est-ce qu'on peut être quart, trois quarts est-ce qu'on peut être toutes les fractions à quel point on quantifie mais je comprends aussi c'est le fait de des fois vouloir mais des fois vraiment pas puis de ça détonne une certaine fluidité même si ça semble être moitié-moitié mais c'est la meilleure manière de l'expliquer de manière concise en fait ça se peut que j'avais mal compris mais je pensais c'est tu veux mais juste quand t'as une relation profonde avec la personne il y a du monde qui le définit de même du sexe sans lendemain je sais mais pour moi ça c'est genre c'est une définition trop précise de quelque chose qui ne me semble pas l'être ceci dit je suis pas demi-sexuel n'importe qui peut me ramasser des commentaires avec grand plaisir mais il y a un truc où comme ça ne peut pas être qu'une définition parce que c'est pas ça que ça dit demi-sexuel pour moi ça implique une fluidité dans le désir puis moi je trouve que c'est pour ça que c'est moi personnellement souvent je trouve ça plate lire sur la sexualité parce que au final il y a tout le temps bottom line c'est tout le temps callissez-moi patience j'ai le droit de vouloir quand je veux de pas vouloir quand je veux pas puis c'est ça fait que je suis comme ok that's it je suis comme slam on genre oui puis avec la définition de demi-sexuel que tu viens de dire j'ai l'impression que ça finit par s'appliquer à tout le monde parce que tout le monde a des cycles puis il y a des vibes dans ses désirs puis c'est jamais constant t'es en train de dire que tout le monde est un peu bisexuel non je suis en train de dire que tout le monde est demi-sexuel personne est constant dans ses envies oui je sais c'est juste que quand on arrive dans le tout le monde est un peu oh my god je pense que tout le monde est un peu ça c'est genre l'extrême droite ça c'est genre la négation de tout dans le fond on est tous pareils c'est genre être humaniste être humaniste c'est de droite le sang qui coule dans nos veines est tout rouge pour tout le monde c'est ça c'est Triscolin en plus il rêverait d'être un petit peu bisexuel mais il n'y arrive pas je comprends ça serait tellement bon pour son brand j'ai flirgué avec l'idée quand je suis début de la vingtaine mais j'aurais trouvé ça offensif parce que c'est pas c'est pas c'est pas une envie que je ressens j'aurais trouvé ça offensif de me forcer à le faire juste pour explorer des fois c'est encore plus radical d'être seulement être homosexuel j'haïs ça que j'ai dit ça mais pour vrai c'est vrai c'était pas une joke tu le penses vraiment ben oui mais oui pour vrai t'sais il y a quand même un truc où genre c'est à dire que ça revient à ce que je disais au début mais il y a des contextes précis pis c'est absolument pas tout le temps pis c'est pour ça que genre on s'entend genre là je comprends que c'est diffusé mais on est quand même entre nous autres pis genre on se comprend dans ce qu'on dit on t'a parlé de nos shifts tantôt ça reste petit ça va mais t'sais je pense qu'il y a quand même un truc de publiquement quelqu'un qui dirait genre ah le monde font ça pour le cloud c'est pas vrai je serais comme voyons tabarnak tes caves ceci dit c'est vrai qu'il y a des contextes spécifiques tu peux le faire pour que ça te rapporte des choses pis genre moi j'ai des milieux en tête ou des exemples en tête ou genre ça pourrait être ça ceci dit personne ne peut être le juge de ça fait que t'as toujours le bénéfice du doute aussi pis ça fait que tu peux ça dépend d'où ça vient aussi t'sais moi entendre Richard Martino dire ça je roule des yeux entendre toi dire ça qu'il n'a pas la même connaissance du truc je trouve ça beaucoup plus intéressant tu comprends oui pis aussi c'est pas un comment je peux dire c'est que fondamentalement mettons les gens qui s'affichent pis que genre que c'est dans un milieu où c'est bien vu pis qu'au final ça se traduit pas nécessairement par une association forte à la culture queer ou avec des gens mais que ça leur donne des bonnes choses dans leur vie est-ce que la démarche est nécessairement calculée manichéenne de je vais gagner des affaires je pense que il y a aussi avec la queerness une espèce de fluidité de t'as le droit de te poser des questions d'essayer de t'identifier différemment à travers le temps pis ça va c'est juste que moi à un moment donné de voir du monde qui dans leur milieu de gauche punk militant sont queer et non binaires mais que quand ils reviennent dans leur famille à Noël ils redeviennent un couple hétéro cis dans leur famille pis là c'est tout aussi un truc de comme as-tu besoin d'être out pour être queer pis être valide t'sais comme il y a full de lailleurs ça n'est pas ta famille ça n'est pas oui oui genre au final je dis toutes ces affaires-là pis j'ai jamais vraiment raison c'est juste que je trouve que ce serait devenir comme dans l'espèce d'absolutisme de droite de genre ils font ça pour l'attention c'est aussi cave de dire c'est impossible que quelqu'un fasse ça pour l'attention je veux dire ça va ça se peut mais ça peut être pour de l'attention mais ça part aussi d'un désert d'expérimenter qui se rendra peut-être pas là comme c'est pas complètement invalide c'est pour de l'attention mais aussi il y a des enjeux d'attention qui viennent avec ça oui oui c'est pour ça que je suis comme des fois c'est plus radical de rester hétérosexuel j'ai mon step parfait mais depuis tantôt on parle des bisexuels comme si c'était la septième merveille du monde mais moi dans mon esprit les bisexuels c'était la version un peu facho des pansexuels c'est comme ceux qui ok ok tu vois moi les pansexuels de droite ah moi j'aurais moi aussi moi j'aurais dit bisexuel de droite mais pansexuel de gauche non bisexuel de gauche pansexuel de droite pansexuel sous le bus sous le train genre c'est l'extra tiktok oui c'est ça c'est l'extra tiktok non 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 mais moi mon problème avec les pansexuels c'est pas l'identité en tant que telle c'est comment elle se décrit c'est à dire que puis là c'est une tapette de droite qui parle ça sort en exemple une tapette je m'identifie comme tapette de droite non mais tu sais là c'est une tapette qui parle on s'entend je suis pas pansexuel non plus mais moi quand j'entends les personnes pansexuelles se dire pansexuel en disant que ah moi c'est que je suis attiré par tout le monde peu importe leur leur identité de genre versus des bisexuels où on cultive une binarité je suis comme là la bisexualité n'a pas été réfléchie comme ça c'est à dire que on a clas le terme bisexuel à un moment où moins la fluidité de genre était moins comprise ou intégrée dans notre vocabulaire puis nos affaires mais là de dire que de se dire bisexuel c'est problématique puis ça efface les personnes trans je suis comme prenez un grand calice de respect puis je trouve que justement pansexuel pour moi ça sonne un peu comme j'ai une nouvelle information que d'autres n'ont pas et je veux la placarder partout pour montrer que moi je l'ai eu je comprends que c'est authentique et vrai pour plein de personnes c'est juste que moi d'utiliser un terme seulement pour en antagoniser un autre alors que moi puis plein de personnes bisexuelles ne comprennent absolument pas ça comme un truc transphobe qui exclut les personnes trans et qui valide une binarité tu vois ça comme la version performative de la bisexualité finalement and I hate it ok j'adore comment à chaque fois ça va pas pente dans la direction surprise surprise ok il y a quoi d'autre si ben dans les à droite il y a les sapiosexuels si c'est toujours je l'avais même pas mis c'est bon j'avais pas pensé mais ça même Ok Cupid l'a banni de sa liste de choix parce que c'était trop controversé oui c'est une punchline pour tout le monde sapiosexuel oui ça veut dire à quel point il faut que tu te prennes au sérieux pour pas avoir compris que c'est une hostie joke c'est comme come on en même temps je peux comprendre d'où ça vient ça arrive des fois que genre Jean-Paul Sartre il 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 tabarnak mais c'était clairement pas pour son physique mais c'est peut-être juste non non mais en fait that guy fucks mais en même temps mais c'est pas juste pour son intelligence non plus parce que quand t'as une intelligence et du succès il y a plein d'affaires qui viennent avec c'est plus juste hey j'aime son intelligence j'aime de quoi j'ai de l'air quand je sors avec lui aussi plein d'affaires mais je peux comprendre d'où ça vient parce qu'il y en a des exemples d'hommes que tu te fais comme voyons donc voyons-moi que ça marche moi je pensais que c'était pour dire l'inverse des one night stand où tu connais pas la personne et que tu oh non moi je pense c'est juste non non tu peux tu peux dire hey ce gars là je l'ai vu une fois il a parlé je l'ai trouvé intelligent puis j'ai mouillé ça peut être vraiment une affaire rapide ça a pas ça aurait pas été une fille vachement intelligente t'aurais pas pu honnêtement les exemples que j'ai en tête c'est tout le temps c'est tout le temps des femmes qui sont attirées par des gars qui en disant qui sont très intelligents c'est pour ça que c'est des hommes qui sont déjà en position de pouvoir en plus c'est ça il y a plein d'affaires c'est ça je pense c'est jamais juste l'intelligence je m'inquiète comme fourable parce que genre ils ont un doc genre alright hey viens bébé j'ai plein de dettes oui c'est ça oui c'est ça mais en même temps ok là là où les sapiosexuels ont quote on quote raison c'est que c'est vrai que mettons que tu regardes les déterminants qui font que les gens restent ensemble dans la vie ou se mettent en couple c'est la classe sociale puis l'éducation c'est déprimant moi à un moment donné j'avais vu une affaire de c'est vraiment les plus gros déterminants avec les chances que tu te mettes en couple avec quelqu'un qui est dans un rayon de genre 10 km où toi-même t'as grandi c'est genre 80% c'est fucking déprimant on sort pas du tout on sort pas du tout nos silos ouais ouais pis aussi c'est à dire que c'est ridicule de s'identifier au grand jour comme sapiosexuel ceci dit c'est vraiment rare que quelqu'un qui a genre des comment t'appelles ça style genre des maîtrises ou doc va aller avec des études supérieures ouais des études supérieures tu vois elle s'est rendue loin la pitoune des ouais on l'a après le bat non c'est ça elle a rien que ça pis elle s'accroche mais c'est ça que des gens qui ont genre des gros diplômes en études supérieures dans des genre champs super théoriques pis genre précis vont être avec des gens qui ont des jobs super manuels c'est très rare c'est super rare je dirais ça va fantasmer par exemple si le monde a des deux moi pour vrai un électricien ça m'arrume mais en questionnement aussi selon genre tel jeune en questionnement aussi ça fait partie de lgbt qui j'ai l'impression que par définition c'est quelque chose de temporaire c'est ça c'est pas non c'est pas l'identité c'est pas moi le en questionnement je trouve que ça fait très organisme communautaire lgbt qui veut comme pas fermer ses portes à personne pis je comprends la notion de tu sais mettons il y a du monde qui veulent accéder à des services ou se sentir faire part d'une communauté mais sans nécessairement poser une étiquette si genre ça leur fait peur eux par rapport à eux-mêmes eux par rapport à genre whatever leur famille ou genre quoi que ce soit imagine un jeune homme qui se pose des questions sur son orientation mais là qui vient d'écouter ce podcast-là où t'as bâché pendant des heures fait que là il est comme ah mais peux-tu vraiment je peux-tu vraiment contacter une ressource pis ils sont comme oui c'est correct t'es pas légitime t'es pas légitime ouais non mais c'est juste que je comprends dans cette optique-là c'est juste que des fois pis là justement ça c'est la gauche c'est un produit de la gauche de comme tout le temps vouloir rester je trouve que à vouloir rester inclusif on devient tellement comme imperméable dans notre langage oui ça veut rien dire c'est ça t'sais pis là t'es comme fait que moi je suis comme ben oui les gens en questionnement of course no brainer ils ont accès à des ressources pis on a pas à leur dire qu'ils sont quelque chose s'ils veulent pas c'est juste que là le cul à la pride en questionnement je suis comme ben là t'es à la pride t'sais juste comme ça va là t'sais c'est correct là t'sais pis je veux pas dire que s'il y a des questions on saute aux conclusions mais généralement ça va là c'est pas grave il y a de la fumée il y a de la fumée pendant full longtemps pis tu sais mettons un terme courant pour les services qui ciblent majoritairement des hommes gays mais l'affaire c'est que quand les milieux communautaires de la gauche se sont confrontés au problème de ben c'est pas tous ces hommes là qui vont s'identifier à ce que c'est d'être gay mais tu veux les rejoindre pareil pis qu'il y a des services là c'était comme ok comment qu'on dit que nos nos services ciblent des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes mais sans mettre le sticker c'est ça sans mettre les tickets ben non pis là le terme ARSA est né homme ayant des relations non-negades avec non-negades j'ai jamais entendu mais oui mais c'est ça c'est juste des enfants pis là tu sais tu vas dire chez les ARSA en France c'est les MSM genre les genre male sex male genre c'est en anglais ok je pensais que c'était mec sexuellement ah oui non mais c'est juste en tout cas en France là ARSA moi un moment donné je suis comme ok mais je comprends qu'on veut conforter des gens pis ultimement le but c'est qu'il accède aux ressources pis que ces gens-là mettons espère dépister pis soit capable d'être rejoint par des services qui les concernent ceci dit à quel point on perd de la clarté pour conforter ce que je trouve intéressant c'est à quel point est-ce que c'est un vrai problème aussi c'est peut-être un affaire de là on va mettre plein de ressources pis on va y penser on va avoir plein de meetings pour trouver ce terme-là mais peut-être que ces hommes-là seraient de toute façon venus à la ressource pis se sentaient pas rejetés par ça justement hot take c'est la gauche complaisante qui voulait monter parce qu'on veut montrer qu'on pense aux affaires pis qu'on t'sais ARSA moi je te dis dans 10 ans on va être comme oh my god la performativité mais en même temps c'est vrai que c'est la meilleure c'est la plus claire définition c'est la plus vraie définition c'est juste qu'elle a pas l'historique mais c'est parce que c'est la plus claire et la moins claire à la fois en même temps oui mais c'est la définition que si un extraterrestre débarque il va comprendre c'est quoi c'est un homme qui a des relations sexuelles avec un autre homme ah ben oui je comprends c'est quoi mais moi mettons je suis extraterrestre ça peut être fluide pis ça peut changer à travers je suis extraterrestre pis j'entends homme ayant des relations sexuelles avec des hommes je ferais comme oh my god ils ont pas de nom pour ça ils sont donc ben oui c'est pas une identité c'est juste genre c'est juste quelque chose que les gens font ok tu sais je comprends moi j'avais deux autres idées une autre qui est à droite c'est l'hétéroflexibilité ça m'inspire vraiment non ça l'hétéroflexibilité ça ouais absolument mais ça c'est genre un truc ça c'est un truc d'extrême droite mais ça c'est un gars qui a besoin de arsa parce que sinon il veut pas aller se faire tester ouais pis aussi un truc de genre tu veux tu ne veux retirer que ce qu'il y a de fun dans la sexualité queer mais sans jamais t'identifier ou genre pas de l'autre côté t'sais hétéroflexible t'es comme ok mais t'es flexible c'est ton hétérosexualité mais ouais mais moi j'avais même l'impression j'avais même pas l'impression que c'était pour les gars j'avais même pas l'impression que c'était des gars qui se mouillaient j'avais l'impression que c'était des gars qui allaient mettre ça dans des apps de rencontre pour avoir l'air un petit peu queer mais juste pour fourrer des filles tu comprends c'est juste pour attirer des filles ah mais parce qu'être hétéroflexible we'll get you pussy ouais ouais mais je pensais que même chez les gays ça avait la cote d'être masculin et d'être un peu de nez gay un peu les gays féminins et de dire je suis hétéroflexible de jouer tough to get genre non 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 aimant pas au point d'être hétéroflexible parce qu'on se souvient wash les vulves effectivement oui mais il n'y a pas une affaire de même tourner des gars c'est super érotique genre mais tu ne veux pas qu'il soit hétéroflexible tu veux trouver un gars qui est hétéro puis que tu vas tu vas rendre gay l'affaire c'est que je t'ai vraiment hétéro non mais l'affaire c'est que c'est pas comment je peux dire c'est à la fois pas si difficile que ça et très chien c'est à dire que ben puis là ça c'est tu sais on a beau être de droite et les hétérosexuels des LGBT les hommes gays ont beaucoup de se détestent beaucoup parce que justement on ne correspond pas à genre l'idée de l'homme ce qu'il devrait être puis on genre on essaie de tuer la féminité en nous pour être plus attirant envers des gens qui tuent la féminité en eux aussi pour se rendre plus attirant pour nous dire genre on est crazy fait que il y a beaucoup d'hommes gays qui genre fantasment ou stick sur des hommes hétéros parce qu'ils correspondent à cette idée de la masculinité qu'eux trouvent attirante fait que eux ils sont prêts à investir beaucoup d'énergie à faire virer des gosses traites moi personnellement il y a plein de gars qui sont willing de me sucer puis qui vont pas faire ça rato fait que ça me convient beaucoup mieux pourquoi je mettrais cette énergie-là pour avoir du très mauvais sexe non mais l'affaire c'est que des gosses traites c'est beaucoup de travail émotionnel parce qu'ils sont willing de le faire mais ils veulent pas être gays fait qu'il y a de la gestion à faire après oui mais moi je l'ai géré mon homophobie intériorisée c'est pour ça que c'est des gays qui se détestent un peu eux-mêmes qui sont capables de le faire parce qu'ils sont capables de leur déballer l'espèce de ils comprennent leur homophobie intériorisée puis ils sont comme ah oui puis moi c'est comme ça que j'ai l'air fait qu'ils leur donnent tous les outils puis ils font le travail émotionnel pour finalement avoir du sexe probablement décevant du sexe décevant ou il faut que tu consoles un gars qui pleure pendant vraiment longtemps après tu sais mais il faut dire que ça dépend j'imagine que mettons les gars qui sont classiquement plus twink ou effets délicats que genre les gars straight ils veulent les fourrer c'est moins compliqué moi les gars straight qui viennent vers moi veulent se faire défoncer genre puis ça c'est de la gestion c'est de la gestion autant techniquement dans le ok mais babe si tu t'es jamais préparé pour ça je veux dire il faut que tu saches recevoir tu sais fais le ménage à la maison avant d'avoir du monde tu sais mais aussi dans la barrière psychologique que ça représente puis là c'est pas juste une fille qui les pegue mais en même temps ils veulent moi je sais bien trop de gestion dans le manque je veux dire il y a du monde qui sont willing qui sont là chez nous en deux secondes tu sais comme ils sont là chez nous en deux secondes j'ai l'air d'être genre un peu clé je suis dans un bloc j'habite dans un bloc exclusivement gay c'est ça ouais non mais juste ce que j'essayais de dire c'est que que j'ai monté de la porn et pendant un an c'était que c'était men.com genre j'adore j'adore qu'elle t'ait fait ça men.com boring as fuck ah c'est stage sale oui oui exactement ils sont tous traîtres puis stéroïdés mais 100% oui mais c'est parce que ça s'adresse vraiment à un public en particulier parce que nous un scénario sur deux c'était genre c'était comme deux amis de soccer les deux qui sont mariés puis là ils baissent ensemble et après ils fist bump nos homos oui c'est ça oui c'est ça ils couchent ensemble en se disant après nos homos ouais moi on a fait le tour pour les orientations sexuelles non je suis désolée mais on arrête ça fait tellement longtemps Colin tu te dis qu'on a fait le tour puis on tente aux autres je veux dire t'as pas compris c'est pas toi avec collage oui mais on veut parler de structure familiale juste une dernière parce que j'en ai marre de la lesbian erasure on a dit tantôt les lesbiennes s'habillent comme des hommes et puis c'est tout ce qu'on a dit sur les lesbiennes les lesbiennes sont de gauche les lesbiennes sont de gauche ok les lesbiennes se soutiennent émotionnellement sont là l'une pour l'autre restent ensemble longtemps on pas part de s'engager de créer de l'intimité dans un couple ok maman vous avez fait d'amis lesbiennes mais oui moi j'ai des lesbiennes j'ai que des amis lesbiennes ok ok ils sont comme ça toi tu penses que les lesbiennes c'est des fuckboys qui savent pas s'engager non ben du tout mais c'est c'est beaucoup plus complexe que ça puis en plus t'as dit non mais je comprends mais le couple lesbien c'est à dire que moi je viens d'une communauté où c'est tous des hommes qui ont des enjeux d'intimité puis d'engagement puis là tu vois les chums lesbiennes où moi je décris souvent les lesbiennes comme des animaux des fonds marins où tu sais dans les fonds marins vu qu'il y a pas beaucoup de lumière puis pas beaucoup à manger tu conserves toute ton énergie pour que la fois qu'il y a quelque chose à manger qui passe tu te donnes puis tu le vas j'ai l'impression que relationnellement les lesbiennes sont comme ça c'est à dire que c'est vrai que entre des relations surtout si t'habites pas en ville c'est pas nécessairement l'abondance mais c'est des relations il faut que tu sois prête puis que tu y penses depuis longtemps c'est des relations complexes et nourrissantes où elles se donnent tandis que hey tabarnak des hommes gays ça peut se voir genre deux trois fois semaine pendant des mois puis faire comme on est chill ouais ouais mais dans le sens qu'elles ont tellement pas le choix qu'elles mettent le grappin sur une fille et elles restent avec toute leur vie et tout ça mais ça ça veut pas dire que c'est pas non plus que c'est parce qu'elles ont pas le choix je pense qu'il y a aussi un truc des modes d'entrée en relation où justement les hommes gays passent beaucoup par la sexualité les femmes lesbiennes passent beaucoup par l'intimité mais toi t'es pas d'accord avec les clichés justement de ils se sont datés vraiment pas longtemps mais ils ont habité ensemble j'ai l'impression que c'est un peu vrai le dernier reste est gay j'ai fait du crowd work avec genre il y avait clairement un couple de lesbiennes genre direct devant le stage pis là j'étais comme ok mettons juste pour voir vous autres genre en combien de temps vous avez dit ok on se date plus on est ensemble pis elle a dit elle a dit 48 72 heures là j'étais comme tu le calcules en heures ce qui est drôle là-dedans c'est que c'était la même date qui a juste duré trois jours oui mais oui c'est comme tu le calcules en heures c'est tellement drôle ouais mais c'est c'est un mime sur internet la U-Haul lesbienne oui avec son truc de déménagement mais vous avez entendu parler du séparatisme lesbien et que c'est des lesbiennes ça a l'air le fun qui veulent faire des sociétés lesbiennes là pour c'est ça pour se séparer du patriarcat et tout ça moi je suis down qu'elle fasse seulement s'il y a un comédie club local pis que c'est correct de juste venir jouer parce que c'est le meilleur public ah oui ah oui mais ça me fait rire parce que c'est tellement proche du séparatisme québécois parce que après maintenant les lesbiennes sont droites elles sont nationalistes maintenant la controverse c'est qu'elles n'incluent pas les lesbiennes racisées racisées ? ouais que le mouvement de séparatisme un pays de lesbiennes blanches c'est juste que le mouvement de séparatisme c'était trop blond je comprends comment de manière intrinsèque si t'es comme ah oui on va se séparer c'est qu'il y a aussi un truc de on se reconnait ensemble donc on n'a pas peur de se séparer tandis que j'imagine très bien les lesbiennes racisées faire comme ouais mais t'sais moi je suis opprimé sur deux plans pis je veux pas nécessairement être coupé de de ma communauté de ma communauté que ce soit genre noir asiatique mais non mais c'est parce qu'elles se sentaient rejetées c'était pas ouais ah ok moi j'imaginais bien ce truc là ou aussi je sais que souvent pis là c'est c'est vraiment plus ça maintenant mais historiquement entre lesbiennes cis et trans y'a pas juste des tensions je veux dire y'avait de l'oppression de la part des lesbiennes cis mais ça ça a beaucoup changé c'est juste que générationnellement entre les lesbiennes militantes plus âgées pis les jeunes lesbiennes queer c'est un clash qui est difficile à réconcilier t'sais elles vont pas démordre les vieilles lesbiennes de leur trans mais c'est ça fait que t'as des vieilles lesbiennes un peu turf en fait un peu ok ok maman ben oui c'est ça avec tous les féministes c'est comme ça c'est juste on a progressé mais bref sur la boussole la boussole politique les lesbiennes séparatistes c'est le pq mais moi étant justement à droite étant un homosexuel donc à droite sur le combat politique des orientations sexuelles moi c'est sûr que mettons l'émergence des lesbourges moi je suis comme my girl moi la première fois que j'ai entendu cette expression là c'est de toi pis je me demandais si c'était de toi ou si c'était un truc non moi c'est quelqu'un qui me l'a dit pis c'est oui c'est un truc j'adore parce que j'en connais beaucoup ah oui c'est la meilleure définition ben oui mais c'est surtout comme surtout t'sais des lesbiennes en art un peu self-entrepreneur t'sais qui sont comme aussi cute pis connectés à une scène lesbienne où c'est comme tous des lesbiennes artistes nice et tout pis moi je suis comme ils sont fire là ils sont party ils sont fucking cool mais t'sais justement tu vois qu'il y a quand même des lesbiennes qui breach out pis qui genre gentrifient des affaires aussi comme les gars oui parce que ça change c'est ça c'est ça ils me mettent pas en place ouais ouais mais moi juste que j'ai écrit un long article ben pas un si long article mais un article sur un long article un long papier ouais 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 peer proofed mais sur les lesbiennes qui le lesbienne prime wage wage prime en tout cas je suis française c'est pour ça que j'utilise des mots en anglais je sais pas comment on les utilise mais que les femmes lesbiennes gagnent plus d'argent que les femmes hétéros c'est les mamans c'est quand même intéressant pour eux oui sauf qu'elles gagnent quand même moins qu'un homme et qu'un homme gay aussi et que finalement c'est super intéressant la prime au lesbiennisme c'est intéressant quand même de base tout le monde est comme yeah mais en fait c'est super dessinant ouais pis c'est sûrement parce qu'il y a beaucoup de lesbiennes policières c'est tout elles sont représentées là finalement on est comme yes queen mais genre non c'est la police pis l'armée non mais c'est aussi dû au fait que comme il y a deux femmes dans le couple il n'y en a pas une qui force l'autre à rester à la maison et à s'occuper des enfants c'est pas une affaire qu'ils travaillent souvent dans des milieux plus féminins où leurs boss vont potentiellement être des femmes et mieux les payer non c'est pas ça rien à voir avec ça non mais les milieux féminins c'est super mal payé c'est un milieu féminin oh tabarnak ça est gros poste l'argent ça ouais ouais ok on va maintenant les trucs sont faits oui on peut y aller le mémoire nous autorise mais ça fait la lesbian erasure c'est tout t'as bien fait ça avait la peine d'en parler je comprends j'avais juste complètement oublié que ça existait des femmes qui veulent pas de pénis c'est pas une vraie orientation sexuelle parce que oui ça c'est intéressant aussi toi tu viens d'une famille homoparentale pas juste Fiff il est né là-dedans deux mamans ok je trouvais c'est ça t'étais parfait aussi t'es comme expert pour ce volet là aussi famille nucléaire famille nucléaire straight même pas besoin de straight en fait famille nucléaire genre deux parents deux enfants white picket fence est-ce que tout le monde est d'accord que c'est à droite ou en fait c'est un peu comme c'est de centre donc à droite par défaut de centre donc à droite par défaut mais je pense que je pense que maman papa un deux enfants on est quand même dans un truc convenu qui peut autant être un carcan super opprimant ou genre un truc de comment mes parents sont cool pis dans le fond ils aimeraient un peu ça avoir un enfant queer parce que ça serait bon pour leurs médias sociaux c'est ça ça peut moi ça peut aller ça c'est la pire affaire quand t'espères que tu pousses un peu ton enfant parce que tu sens que ça va être bien est-ce que tu penses que des parents hétérosexuels divorcés c'est plus à droite ou à gauche par rapport à la famille centriste c'est ça que j'allais dire c'est ça que j'allais dire une famille même pas recomposée du tout c'est forcé d'être plus à droite moi je pense qu'une famille hétérosexuelle qui s'est divorcée parce que la mère a demandé le divorce gauche ça c'était intéressant si c'est l'homme qui a crissé la femme pour une femme plus jeune extrême droite ça se défend très bien si l'homme a crissé la femme pour une femme plus vieille centre droite si l'homme a laissé la femme parce qu'il a fait un coming out centre gauche centre gauche juste parce que de toute façon il a fait ça pour aller dans un groupe de droite qui est les hommes gays en plus t'as-tu l'impression que justement deux papas versus deux mamans il y a-tu deux papas droites deux mamans gauche deux papas droites parce que en termes de pression que tu mets sur tes enfants la pression est différente c'est-à-dire que tu sais des mères lesbiennes il y a vraiment un truc où c'est des femmes qui se sont libérées des rôles de genre qui genre font ça ensemble dans une maison où genre c'est pas il y a pas de tâches obligées tu peux faire ce que tu veux elle te pousse elle t'encourage elle t'accueille dans tes émotions tout ça des pères gays le truc c'est que s'ils ont une fille elle a toute la pression du monde d'être la plus fab ever parce que si if she's not serving cunt charisma, uniqueness, nerve and talent ils vont être comme qu'est-ce que tu fais ils vont être déçus ils vont être déçus c'est la seule famille où c'est pas l'enfant qui veut faire un spectacle après le souper c'est les deux parents qui s'assoient pis sont comme fais-nous un show oui c'est ça c'est ça t'sais ça va pas juste être heureuse d'être contente de réussir comme qu'elle veut dans la vie ça va être comme non il faut que tu sois fierce ils vont projeter genre la drag queen intérieure qu'ils ont jamais réussi à achever dans leur fille le pire c'est s'ils ont une fille qui est capable de genre vivre genre au niveau de leurs attentes pis qu'à côté ils ont un petit gars it's over c'est juste comme il y a rien qu'il pourra faire sa soeur elle va être à table pis elle va juste comme eye roll pis ses pères vont être comme yes queen pis genre ouais c'est ça pis le petit gars va genre même si lui aussi c'est une tapette qui devient un grand designer de mode reconnu riche à craquer sa soeur elle va toujours ben juste comme lui lancer un regard d'une manière pis ils vont faire comme yes girl pis même moi comme homme gay je voudrais une petite fille je voudrais une petite fille pour être comme yes bitch be fierce mon petit gars s'il était hétéro je serais comme flop mais si deux pères gays font une petite fille super butch qu'est-ce qu'ils vont tu peux être fierce pis butch ok l'important c'est d'être fierce ok l'important c'est d'être fierce parfait parce que si t'es pis justement comme la figure de la butch d'une autre manière c'est assez comme empowered en charge il y a manière c'est sûr que s'il y a une fille butch pis une fille femme dans la même famille élevée par des hommes gays c'est ça ce qu'on apprend c'est que deux hommes gays sont pas capables d'aimer leurs enfants de la même façon non c'est sûr qu'ils vont aimer leurs filles plus ok coparentalité ça dépend ah ok déjà ok on y va à trois oui ok je pense que ah ben en fait non ça peut être à trois ou ça peut être deux personnes qui sont pas en couple qui ont un enfant ensemble qui ont jamais été en couple ok deux personnes qui sont pas en couple qui ont un enfant ensemble si on suit le train de penser de comment que la famille nucléaire la pression le romantisme on va faire des comme là on skip le romantisme pour faire une famille est-ce que est-ce que c'est de droite ou de gauche ça? ben moi moi j'aurais l'impression que c'est plus de gauche parce que tu vas faire une famille mais tu vas pas faire le même genre de famille nucléaire tu vas faire une famille nucléaire tu penses à ta retraite tu veux juste quelqu'un pour s'accrocher de toi quand tu vas crever moi le trois par an nous on est dans cette situation tu savais que Emma c'est la personne avec qui Slay Mama ok c'est ça Slay Mama pis il y a il y a un peu de ça qui est en plus c'est pas la raison pour laquelle on a choisi de faire ça les trois mais financièrement c'est bien plus rentable il y a beaucoup de monde que c'est juste le seul moyen financièrement qu'on est capable d'avoir une famille c'est qu'on soit trois par an je remède tes humoristes comme ok mais moi moi je pense ok coparentalité à deux si c'est deux femmes work de gauche organisez-vous sans homme mais moi c'est tout le temps ça ma posture c'est ça un homme une femme c'est dans l'acceptation de l'autre mais j'ai l'impression qu'il y a une fille qui se fait avoir pis deux hommes ensemble en coparentalité de quoi qui quand montrez-moi et je le croirai mais sinon il y en a pas que je connaisse j'avoue c'est ça mais une situation c'est ça moi je suis en couple Emma est célibataire pis les trois ensemble on fait des enfants je sais tu me l'as expliqué un million de fois pis même pas moi directement sur scène Colin ça j'ai l'impression que c'est de gauche ne serait-ce que parce que il y a certaines d'ici 10-15 ans il y a certaines personnes pour qui ça va être le seul moyen d'être capable d'avoir une famille le seul moyen d'être capable d'avoir des enfants c'est qu'on se mette une chier d'adulte ensemble pour séparer les frais ça prend un village pas émotionnellement financièrement moi je pense qu'il y a coparentalité à trois trois femmes le rêve moi j'ai déjà ça aussi j'en ai pas vu par exemple moi j'ai déjà hook up avec un gars au Mexique qui avait à peu près mon âge que lui avait été élevé dans une commune de lesbiennes pis j'étais comme don't you ever come for my gig j'étais comme une chance que tu parles rien qu'espagnol mon type avais-tu déjà dit que toi t'avais deux mères parce que peut-être qu'il a juste essayé de te topper il a réussi à me topper il a réussi à me topper mais ouais non peut-être qu'il voulait juste se renchérer non non j'y croyais j'ai même rencontré du monde qu'il y avait des mères lesbiennes qui se sont séparées qu'ils ont des belles mères aussi qui sont devenues leurs mères parce que tout le monde reste investi oui c'est ça tout le monde s'est investi émotionnellement c'est ça mettons trois hommes je vous dis ça je veux dire à deux hommes ça se met même pas tant que ça à trois ils sont occupés à gérer leurs troupes ils ont assez de drama de même je me demande dans le groupe de coparentalité Facebook dans lequel je suis il me semble qu'il y a il y a toujours au moins deux hommes qui font un enfant avec une femme mais il me semble que j'avais vu trois hommes qui faisaient un bébé je pense qu'il y a beaucoup de couples gays hommes qui ont une amie-fille puis ils se mettent les trois ensemble ça je pense ça arrive moi je pense qu'il y a coparentalité à trois si t'as deux femmes un homme ça c'est gage de genre cet homme là pour que deux femmes veuillent faire un enfant avec ça va gage de qualité deux hommes une femme moi je suis comme la pauvre ça peut être dur à gérer oh my god deux personnes pas autant investies que toi pas juste une ouh c'est cliché là de homme moins investi ça s'applique aussi pour les hommes gays c'est pas une affaire 100% c'est pas une affaire des gars straight non non j'aimerais ça mais je pense qu'il y a des niveaux je pense que si tu vas dans le détail je pense que mettons les hommes gays comme parents sont plus proches de leurs émotions ou ont moins comme les hommes gays c'est pas une difficulté à accéder à leurs émotions c'est plus une difficulté à créer de l'intimité puis avoir confiance dans le couple je pense que comme parents en termes d'être disponibles émotionnellement je pense que oui ils sont meilleurs l'affaire c'est que les hommes gays ont moins d'enfants parce qu'ils veulent pas sacrifier leur temps et leur argent pour ça ils veulent pas s'occuper de quelqu'un d'autre que je comprends fair enough c'est ça je peux pas lancer la première pierre j'ai péché je commets déjà le péché de ne pas avoir d'enfants bon les parents mono oui mais moi je me demandais monoparental puis avoir monoparental mère tout seul ou monoparental père tout seul aussi c'est peut-être pas la même affaire monoparental père tout seul on peut assumer qu'il est veuf mais ça peut il y a des films je pense que ça doit pas arriver souvent dans la vie mais il y a beaucoup de films où la femme est partie c'est un père tout seul qui élève ses enfants oui on aime ça mettre ça dans les films c'est pas impossible que ça se passe on s'entend c'est juste que je suis très attaché à ma première fois laissez-la moi mais je pense que puis aussi il y a des hommes gays qui ont vraiment le désert d'avoir des enfants mais que c'est trop qu'ils ont trouvé quelqu'un avec qui avoir des enfants qui vont avoir leur enfant tout seul puis ça ça de gauche un homme gay qui a un enfant tout seul oh my god bitch genre monoparental tout seul comme homme gay tu peux pas juste j'imagine que tu peux le dropper chez tes parents puis passer ta nuit au stéréo mais quand t'as des enfants généralement c'est compliqué l'adoption en général est fucking compliquée l'adoption pour les gays c'est super compliqué un homme gay seul y a-tu accès à l'adoption et où parce que même ou sinon tu fais un enfant avec une fille t'es par biologique puis elle s'en va il y a des pays à l'international qui laissent les hommes seuls adopter l'affaire je sais pas si en banque mixte au Québec comme homme seul tu peux adopter mais je sais que je sais pas ça serait super discriminatoire si les femmes seules peuvent mais pas les hommes seuls je suis dit que oui quand même ce qui est compliqué en banque mixte c'est que jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans comme les parents ont quand même un droit dessus genre des affaires de même puis je comprends que en tout cas c'est super personnel comme take mais comme couple je trouve que c'est c'est difficile à gérer mais t'es deux pour t'appuyer là-dedans je trouve que comme personne qui adopte seul si un moment donné tu perds la garde de ton enfant à cause du parent biologique ou des affaires de même je trouve que hey Chris vivre ça tu es seul oui ça va être rough ça va être super rough mais ça j'ai l'impression que tout le monde est d'accord qu'être monoparental c'est difficile genre il y a personne qui va t'obstiner mais outre le fait que c'est tough je trouve qu'il y a aussi un truc de comme t'as un enfant qui arrive avec un bagage puis avec des traumas puis t'es tout seul pour y répondre puis aussi ben tu t'es pas sur le qui-vive tout le temps c'est juste que c'est vrai que ça arrive genre des familles qui veulent reprendre leurs droits sur leurs enfants puis que la loi est faite comme ça au Québec puis je suis comme t'sais passer d'un couple qui a un enfant que l'enfant est retiré t'sais tu vis ça à deux puis c'est rough mais passer de genre être seul puis l'enfant se fait retirer je suis comme t'sais tout ça j'ai voulu être à barnaque bonne journée t'sais si on c'est la dernière structure familiale que j'avais en tête non mais juste nous juste savoir si et Florence et moi on voulait plus rien savoir des enfants tu ferais mono seul ou pas restons pas ben je sais pas ben oui mais ça on a déjà parlé puis même pas nécessairement moi j'ai un gros sens de la responsabilité ça serait même pas nécessairement de gaieté de coeur ça serait je me poserais même pas la question que j'ai le choix ou pas c'est ça qu'il faut faire tu comprends ce que je veux dire fait que c'est sûr que je le ferais toi t'as un doute ah ouais toi t'es parti sur une mission de te reproduire là sur terre non pas de me reproduire mais je non moi je tenais à pas mordicus à avoir des enfants non plus parce que c'était important pour du monde autour de moi mais mais une fois que j'ai une fois que j'ai mis sur terre je le sais que c'est de ma faute puis il faut que je m'en occupe jusqu'à la fin c'est ça c'est peu sur l'idée mais toi tu penses que je l'aurais mis en adoption je sais pas mais non ben non oh non vous voulez plus bon ben tant pis on va le ranger tout le monde a changé d'idée on va le ranger non mais orphelin ah oui c'est ça orphelin c'est la dernière structure familiale que j'avais en tête c'est à gauche ou à droite être orphelin ça dépend dans un orphelinat ou bonne question moi j'imaginais ah ben pas adopté moi j'imaginais vraiment à la Charles Dickens c'était un orphelin dans la rue un orphelin dans la rue qui vend des allumettes quelque chose c'est qui est à gauche dans ma tête avec des petits trous dans ses gants mais est-ce que c'est à gauche ou c'est une figure qui inspire la piste et la compassion qui est appréciée par la gauche mais dans ma tête oui il y a ça il y a ça qui est à discuter mais dans ma tête toutes les personnes hyper pauvres ou très vulnérables sont incluses dans la gauche parce que c'est eux qu'on veut défendre je comprends je comprends je comprends non mais c'est l'objet de la gauche ça veut pas dire qu'ils sont à gauche du tout eux sont pas obligés d'être à gauche après selon ce qu'ils deviennent mais comme les pires gens à droite c'est des gens qui ont j'ai l'impression qui sont des nouveaux riches et qui ont été qui ont vécu la difficulté de la vie et qui sont à gauche il a écouté il était là mais nous c'était vraiment plus pour le gag parce que c'est pas un choix d'être orphelin de toute façon on peut pas juger que c'est de gauche ou de droite parce que l'homosexualité c'est un choix c'est un as-tu bon point bravo les autres structures familiales c'est des choix c'est sûr que je vois ça ok parfait dans LGBTQ2A on oubliait de parler de Two Spirit peut-être c'est parce que c'est vraiment pas notre passe c'est une bonne idée merci vraiment beaucoup Charlie ben elle a fait plaisir je suis assez content où est-ce que les gens peuvent se suivre vous pouvez me suivre à sur Instagram et TikTok bon je sais pas quand elle va sortir mais je vais vendre ma salade au Jockey un samedi par mois j'anime Rire c'est gay qui est un show de rodage ou c'est des humoristes de toute orientation confondue mais surtout des confus qui viennent vous tirer les rires c'est des gens en questionnement c'est que des gens en questionnement sinon l'usine à rire à l'usine de l'espace public dans Hochelag j'anime ça aussi pis c'est le fun pis il va y avoir un LGBTH cet été au Longueuil Comédie à la salle Femme Place le 13 juillet à 21h30 je vous invite la gang si vous avez aimé ça les belles horreurs que j'ai dites sur ce pas de 4h ça va être pas mal ça j'ai déjà vu Charlie sur scène pis c'est pas oui c'est pas mal ça toujours très satisfaisant ha ha